Et coucou mes petits poissons, c'est votre tour pour cette guidance du mois de septembre 2023, guidance de l'Iendam, guidance sentimentale les amis. Alors, comme toujours vous pensez à regarder votre ascendant, votre lunaire et puis ce qui peut vous aider dans le sentimental c'est de regarder votre signe en Vénus, donc je vous invite fortement à le faire. Ensuite, si vous voulez découvrir les oracles tarot utilisés, vous allez à droite, vous cliquez sur la petite flèche et vous irez en description en dessous la vidéo. Vous aurez tout d'inscrit ainsi que mes coordonnées pour me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Et puis on y va sans plus attendre les amis, pour vos énergies, pour toi c'est ici, pour ton autre c'est ici. Tu peux vraiment interchanger en fonction des énergies que tu ressens. Si tu te retrouves beaucoup plus ici qu'ici c'est ok, c'est que c'est comme ça, c'est que vous êtes peut-être ou en switch ou alors ça dépend dans votre parcours qui vous êtes au niveau polarité. Voilà, donc vous vous laissez libre de voir où vous vous sentez, reconnaissez le mieux, d'accord ? Il n'y a aucune règle figée ici sur cette chaîne. Voilà, allez, on te dit pour toi, donc moi je vais parler pour toi ici mais tu adaptes. Et je dis toujours il pour ton autre parce que c'est masculin mais sinon ça peut être elle bien sûr, ça c'est pareil, tu adaptes. On te parle ici de lâcher prise pour toi. Il est temps de lâcher prise sur quelque chose qui est trop compliqué, trop de prise de tête, trop de trop, tu vois. On te dit de lâcher prise de faire confiance à la vie, faire confiance en l'univers. Il y a des choses prévues pour toi, pour ton autre, pour vous deux ici et tu vas le comprendre que de toute manière tu n'es plus décisionnaire de quoi que ce soit, j'ai envie de dire. Alors bien sûr qu'on peut toujours avoir notre libre arbitre et il faut le garder. Mais à savoir que quand même, on peut aller contre, mais en général ce qui a été décidé, l'univers essaye de base, ce qui a été décidé de base à notre incarnation. Quand vous avez discuté avec votre autre, d'accord, d'ailleurs je vais vous dire de suite les énergies qui viennent après, vous allez mieux comprendre. On a l'énergie de la synchronicité. Beaucoup, beaucoup de synchronicité vont arriver à vous pour vous rappeler ce lien d'âme sacrée. C'est quoi cette carte ? C'est la carte numéro 0, d'accord. L'âme sacrée c'est quoi ? C'est vos deux cellules, vos deux âmes qui se réunissent et qui n'en forment qu'une. Donc on est au point de retour à l'âme, à l'unique âme, à vous deux vous formez. Vous êtes deux âmes qui vont en former une seule, l'âme sacrée, d'accord. Et ici on vous dit que les synchronicités vont vous ramener à cette âme sacrée et à comprendre qu'en fait vous êtes juste dans un besoin de lâcher prise, d'accord. D'arrêter de vous battre contre ou quoi ou qu'est-ce, ça ne sert à rien. Là le plus simple pour vous c'est d'accepter ce lien et de vous dire ok. Ok, même s'il n'y a pas de réunion ou autre après, mais ok ce lien existe les amis, d'accord. On va revenir sur ça après. Non mais je vais recouvrir tout de suite au moins. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ben dis donc. Ouais. En fait ici les synchronicités vont arriver par rapport à quoi ? Énergie triangulaire. Donc vous êtes certainement en énergie triangulaire. Vous vivez peut-être avec quelqu'un ou votre autre vie avec quelqu'un. En tout cas il y a des énergies tierces qui sont là, d'accord. On vous dit que les synchronicités, elles vont venir vous rappeler que quoi qu'il arrive, malgré ces triangulaires, malgré ce que vous traversez, période de silence, distance entre vous, beaucoup de souffrance peut-être, parce que c'est ce que je vois ici, beaucoup de prise de tête, on vous rappelle que vous êtes une âme sacrée tous les deux. Vous avez un contrat. Ce contrat c'est l'amour et la joie. Soyez dans le lâcher prise par rapport à cette énergie tierce. Le contrat qui est scellé entre vous et votre autre est bien plus fort que tout ça. Personne ne peut couper ce contrat. D'accord ? On peut décider de ne pas l'honorer, mais on ne peut pas le couper. Ok. Ton autre, on lui parle de purification. Purification de lui, peut-être de sa maison, de son corps, de ses corps énergétiques, différents corps énergétiques de son mon bras, tout ça. D'accord ? Et de travailler sur la purification. Peut-être que des énergies malsaines sont autour de lui. D'accord ? Ici. On me parle du féminin sacré ici. Une reconnexion pour ton autre à son féminin sacré. Son chakra sacré aussi. C'est possible. Mais à son côté féminin sacré. Féminin sacré c'est quoi ? C'est la douceur. L'amour. Le calme. D'accord ? On a le yang qui est très dans l'action. Et on a le yang qui est très dans la douceur. Plutôt dans la retenue. D'accord ? On te dit ici de mettre des formes sur ce bien-être. Enfin, pas à toi mais on dit à ton autre, pardon. De mettre des formes et de la douceur dans tout ce qu'il va entreprendre. Quand il va travailler la purification, qu'il demande à purifier ici son féminin sacré. Si tu es là et que tu entends ce message et que tu es un runner. Il n'y a pas de souci. Je n'aime pas trop ces mots, vous savez. Mais c'est plus simple pour vous à comprendre. On me dit, tiens, tu vois, je viens de te dire écoute ce message. Et voilà, ce message est pour toi. Et là, on a les messages. Tu vois les synchronicités commencent à se mettre en place pour vous deux. D'accord ? Ici, on nous dit qu'il y a des messages qui vont arriver. Peut-être un message qu'il va t'envoyer ou que toi tu vas lui envoyer. Qui va lui rappeler de se purifier, de travailler sur ce féminin sacré. D'accord ? Sur cette douceur, sur cet amour du féminin sacré qui est là. Alors bien sûr, si toi, tu es le féminin sacré, tu es cette polarité yin, soit homme ou femme. Tu peux envoyer un message à ton autre et l'autre accueillera le message du féminin sacré. Il pourra purifier, pouvoir avancer. D'accord ? Je ne sais pas si c'est très clair pour vous ou moi, c'est clair, mais pas toujours très clair à comprendre. Toi, ton défi, ton mental, là, tu es en plein dans le mental, tu réfléchis trop, on t'a trahi, on t'a blessé, on t'a tué même, on t'a mis à mort ici, avec ce 10 d'épée. Tu réfléchis la nuit, tu réfléchis le jour, tu es au bout du bout. C'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise, parce que c'est important pour toi. Ce n'est même pas important pour le lien, c'est important pour toi, Poisson. N'aie pas peur si c'est pour le lien que tu t'inquiètes, on va t'envoyer les synchronicités pour te faire voir que vous êtes toujours en lien. Fais confiance à ton intuition, ton défi, c'est de ne... tu n'écoutes plus ton intuition. Là, j'ai des personnes, des poissons qui sont en rejet du lien, je pense aussi. Ok. Le conflit de ton autre, les messages, encore, des messages, des messages, des messages, des synchronicités. Vous êtes en base communiquante totale, les amis. Il y a de la rapidité. Ils refusent ça, ils procrastinent, ils freinent. Ils freinent les messages qu'ils reçoivent, ils freinent les synchronicités, ils freinent tout ça. Ils freinent tellement tout ça que ça le met dans une zone infernale. Il est complètement désaligné, d'accord, ton autre. Et il a perdu confiance, il a perdu confiance en ce lien. Et là, de s'apporter plus de douceur, de se respecter, de se purifier, va l'aider à comprendre. Toi, ce qui va t'aider... Alors, on a vu qu'il y avait une triangulaire. Ça peut être la fin d'une triangulaire. De mettre fin à cette triangulaire. Ça peut être d'aller vers cet accomplissement qui t'attend. Et ça, c'est la carte de l'unité. Tu as deux cartes où on te dit que l'unité de deux personnes, la complétude. Ça, c'est ce qui va t'aider. Tu vas re-comprendre, en tout cas si tu l'avais oublié, tu vas comprendre que vous êtes fait un pour l'autre. Donc, c'est indéniable. Tu vois. Tu es sceptique à la rupture avec ta triangulaire. Et pourtant, on te dit qu'il est temps de faire de la délivrance ici. Ok. Ce qui va aider ton autre, le soleil. D'aller vers le succès, le bonheur, la chaleur. On a le soleil, le féminin sacré à côté. Le féminin sacré, c'est quand même la lune qui la représente en général. Et là, on a un couple sacré, le soleil, la lune. D'accord. Ici, on te parle de réussite, de bonheur. D'accord. D'abondance. D'espoir. Pourquoi pas d'enfant, même à venir. Ton autre, il va comprendre que ce qui va l'aider, c'est qu'il se laisse guider par son intuition. Tu vois. Il va devoir se laisser guider par son intuition ici. Parce qu'il sait. Il sait qu'il est dans le juste. Il sait que c'est de ça dont il a besoin pour aller vers ce succès. Ok. On continue. Toi, par quoi tu vas passer pendant ce mois de septembre? Tu vas agir. Mais doucement. Tu as besoin de réfléchir. Tu vas aller vers cette réussite. Tu vas y aller. Mais, tu vas réfléchir comment? Tu vas être lent, mais déterminé. D'accord. Tu vas construire. Tu veux être sûre de construire ce bonheur. Tu veux le pur bonheur. D'accord, ici? Tu veux le pur bonheur. Et tu vas trancher. Cette personne, c'est la divorcée. La reine d'épée, c'est celle qui divorce. C'est celle qui est veuve. Parce que, ici, je pense que tu vas mettre fin à une relation, si tu es en énergie tierce. Parce que, toi, tu veux être heureux. Donc, tu vas trancher dans une situation. Tu vas recouvrir tout ça. Oups! Ouais. Tu vas avoir une mise en lumière qui va faire que tu vas comprendre comment avancer sur ce chemin. Et là, on te dit que c'est l'univers qui va faire que ce couple, ce 10 de couple, ce que tu veux, cette réussite, ce bonheur familial, peut-être de famille recomposée aussi, mais dis-toi. Donc, c'est l'univers qui va oeuvrer pour vous mettre en route vers cela. Vous allez être aidé par l'univers. Tu prends la distance. On a la distance. Tu pars. Je te l'ai dit. C'est la reine d'épée. C'est celle qui tranche. C'est celle qui prend les décisions. Et c'est celle qui est veuve, je ne te le souhaite pas, mais qui est divorcée. D'accord? Donc, on met la distance. Tu mets la distance, poisson, ici, avec la personne avec qui tu es en triangulaire. Ton autre, le deuil à faire d'une situation, peut-être d'une situation matérielle, financière, ici. On a l'impression de partir, de ne plus rien avoir d'une situation. Je vais recouvrir déjà celle-là. Ouais. Il part. Il lâche le contrôle. Il lâche le contrôle. Il dit stop au contrôle. Il va vers du laisser-aller. Je me laisse voguer sur la bague. D'accord? Il se méfie parce que financièrement, il sait qu'il y en a qui veulent lui prendre un peu ses sous. Tu vois? On a ici une petite nuit noire pour ton autre. À traverser pour ce mois de septembre. C'est pour ça qu'on lui parle du féminin sacré. Ça a apporté beaucoup de douceur et on a la purification. Ici, il y a des personnes qui vont tout faire pour le faire se sentir mal, seul et sans rien. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont tout faire pour le faire se sentir mal, seul et sans rien pour le faire se sentir mal, seul et sans rien pour le faire se sentir mal. Ce roi de coupe, ça peut être un signe d'eau. Donc, on l'a vu, poisson, cancer ou scorpion. Bien sûr, ça peut être ton autre aussi. Ici, on nous dit qu'il va falloir récupérer cet amour. Tu as la force de rester dans l'amour. Ton autre, pardon. La force de rester dans l'amour malgré tout. Malgré cette souffrance par laquelle il va passer ou quoi. Tu vois? Ouais. Tu vois? C'est ça. Le regard espion. Il y a des gens ici qui vont tout faire. Pour ça qu'on lui dit de se purifier. Peut-être pour lui envoyer un peu le mauvais oeil. Tu vois un peu ton autre là? On aime bien le titiller un peu. Mais il va comprendre que tout ce qu'il est en train de traverser, c'est par rapport à toi, par rapport à ce lien sacré. Ok. La conclusion pour toi, mes amis. On voit que tu as peut-être peur de perdre de l'argent, perdre une capacité, perdre, voilà. Une idée de perte, de vol, tout ça. D'accord? C'est pour ça que tu fais les choses lentement, on me dit. Tu les fais lentement, mais sûrement. Et on me dit ici aussi que tu as la capacité avec l'ours ici d'être stable par rapport à tout ça. D'avoir confiance. Et on a le gain d'argent ici. Donc ne t'inquiète pas. Malgré tout, tu peux arriver à t'y retrouver. Peut-être qu'à un moment donné, si tu changes de boulot ou je sais pas, tu mets ça à quelque chose, tu vas te retrouver sans rien. Et hop, une autre personne va monter. Et hop, tu vas le rattraper. Tu vois? Il y a une notion d'équilibre qui va se mettre en place ici. Allez, on va recouvrir ici. On a la fusion, les amis. On a l'âme sacrée ici et la fusion. Si vous, vous êtes pas en fin de parcours, eh bien, dis donc. Voilà, la protection. On vous dit votre lien est protégé. Il n'y aura pas de perte sur ce lien. On vous dit ici, vous êtes protégé. Ton autre, il a encore le soleil, la réussite, le succès, la guérison. D'accord? Tu sais quoi? Le partage. C'est beau. Le partage avec toi. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont fusionner, là, les amis. Vous me direz. Regarde-moi simple, j'avais pas fait gaffe. Choix décisif, décision pour toi. Vers quoi tu vas? Là, c'est vers quoi tu vas? Vers quoi tu décides d'aller? C'est passer à l'action. D'accord? Un tournant de ta vie. Ici. Et on a les anneaux. L'engagement. C'est magnifique. Et ton autre, ça sert à rien que je recouvre ici. Je vais pas recouvrir. C'est absurde. Ça sert à rien. Le message est très clair. Ici, ton autre, on lui dit qu'il y a une rencontre agréable qui est là pour un nouveau départ. Le début de quelque chose de nouveau. Là non plus, je vais pas recouvrir. Parce que c'est très beau comme ça. Eh bien, les amis, franchement. Waouh. De belles compréhensions. De belles avancées. Ici, j'ai des personnes qui vont comprendre que vous êtes à la dernière ligne droite. Si vous êtes en triangulaire, il faut cesser cette triangulaire pour pouvoir avancer. D'autres qui vont comprendre qu'il va falloir se purifier. Ici, on vous dit que malgré tout ce qui a pu se passer, il y a une belle évolution. Donc, je suis ravie, ravie, ravie pour vous, les amis. Une vraie délivrance pour vous. Et une fusion à devenir. Voilà. Si tu as aimé, tu mets un petit pouce. Tu partages. Tu t'abonnes. Et puis, si tu veux me contacter, tu n'hésites pas. Tu as tourné sur la vidéo. Sur ce, je te fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous réponds. Tchao, tchao.